Merci Alain, c'est toujours en zone libre et je me trompe tout le temps. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. Je disais que le contexte se complique, la vie devient de plus en plus complexe pour le citoyen. On regarde ça toujours de manière négative. On dit que c'est plus cher, que c'est de plus en plus difficile. Mais est-ce qu'on peut le regarder de manière positive et dire que c'est une opportunité peut-être pour bouleverser la vie qui doit à un moment ou à un autre évoluer ? Certes, il y a quelque chose qui gêne beaucoup, la liberté de nos expressions, la liberté d'être dans ce monde, de faire ce qu'on veut. Sauf que tout ça, à mon sens, que tu puisses le faire ou pas le faire, ça n'a pas trop d'importance. Parce que finalement, chacun d'entre nous, on regarde midi à sa porte pour son propre intérêt. Et on ne sera jamais satisfait de ce qu'on veut faire ou qu'on nous laisse faire ou pas. Donc, il y a deux idées dominantes qui se sont battues. Il y a le côté Macron, le côté Marine Le Pen. Ce sont deux idées divergentes. Mais ce sont deux idées. Et l'idée, à mon sens, n'est pas ce qu'il y a. L'idée, ce n'est qu'une hypothèse. C'est seulement ce qui va se faire. Et on nous promet des choses qui vont arriver. Mais en fait, ce ne sont que des idées. Les faits, c'est nous qui les vivons. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est juste qu'on pense des choses. Mais la chose est vécue là maintenant. Et quand elle est vécue, elle nous donne des réactions. Et ces réactions, c'est de se battre contre l'idée qui ne va pas. Et ça fait que chacun d'entre nous, on fait la guerre. Les guerres, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a des idées divergentes. Et dans notre société, il y a des idées divergentes. On se bagarre les uns avec les autres. Le vacciné, le pas vacciné. Macron, Marine Le Pen. Et tu vois, le problème, c'est que nous n'avons pas compris. Que tout ça, c'est un ensemble total. Que nous ne pouvons pas diviser. Tu ne peux pas diviser le bien et le mal. Tu ne peux pas diviser ce qui est beau ou pas beau. Parce que tu vas faire une conclusion. Et tu vas te dire, je préfère ce qui est beau. Et alors, tu auras une idée de ce qui est beau. Et tu voudras seulement ça. Et en fait, chacun regarde Midi à sa porte dans ce monde. Chacun cherche son intérêt. Comment un citoyen lambda, ou une citoyenne lambda, peut regarder la vie telle qu'elle est, dans sa dimension, avec ce qui lui est profitable, avec ce qui va lui être défavorable ? Comment c'est possible ? Parce que l'individu va toujours aller vers ce qui lui scier, ce qui l'arrange, ce qui le rend heureux. C'est ça. Et souvent, sans avoir, sans prévoir surtout, que demain, les choses vont changer. C'est ça. Que la vie, elle est cyclique. Que ce qui est bien aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. C'est ça. Et ça, on le voit, on le voit dans cette société, depuis les années 60, 70, on le voit, on veut toujours ce qui est mieux, ce qui est bien pour soi, ce qui nous rend heureux, ce qui nous amène à moins travailler, à plus profiter de la vie. Et finalement, 50 ans plus tard, on se rend compte que... Il faut quand même bêcher à la théâtre pour pouvoir manger. Voilà. Et qu'à force de vouloir enlever ce qui nous gêne, aujourd'hui, quand on regarde, il n'y a pas grand-chose qui nous arrange finalement. C'est ça. Mais en fait, si tu regardes bien, on veut tous la sécurité. Selon la propagande qu'on a eue, on a une sécurité. On a ma religion, mon pays, mes amis, ma famille. Tout ça, ça nous donne un sens de sécurité. Et nous avons des gouvernements qui nous proposent de la sécurité. Et Macron nous dit telle ou telle chose, l'autre dit telle ou telle chose, c'est toujours de la sécurité. Il faut que tu sois bien. On te donne quelque chose pour être bien. Mais en fait, comme ce sont deux idées divergentes, il n'y a pas de sécurité. Personne n'a la sécurité. Parce que, comme tu dis, tu peux le perdre demain. Demain, aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, c'est autrement. C'est ça qui me... Comment ça se fait que cette société qui est si évoluée, si intelligente, si instruite, si érudite, ne se rend pas compte que la vie, elle est faite de bons moments et de moins bons moments ? Sauf que celui qui vit ses bons moments ou ses mauvais moments, il compare. Parce qu'il divise. Il a toujours eu l'habitude, parce que c'est la propagande de notre existence. On veut profiter de ce qui me donne du plaisir, mais le déplaisir, j'en veux pas. Tu vois ? Donc on compare. On compare toujours. On dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, il y a une dualité en toi, parce que les choses sont en dualité là. Tu vois ? Il y a quelque chose qui est là, mais la réalité, elle est là aussi. Tu vois ? Donc on est en dualité entre ce qui est, ce qu'il y a, et ce que l'on aimerait. Ce que l'on aimerait n'existe pas, mais ce qui est, ça existe. Donc tu es toujours en dualité avec ça. Et on le voit là, avec la hausse éprie, on le voit avec la vie qui se complique dans les schémas qu'on a habituellement, où ça se passe très bien. Et d'un coup là, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Et on se dit, et on essaye de s'accrocher à ce qu'on avait avant. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui explique que l'être humain n'est pas conscient que la vie, elle est cyclique, et que quand ça va bien, ça dure un moment, après il va y avoir des moments moins aisés, moins tranquilles, plus complexes ? C'est un phénomène extraordinaire ce que tu dis là, parce que nous sommes dans ce cycle. Tu vois ? Un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. C'est ces changements constants. Et la vie fait en sorte que ces changements constants t'arrivent. Parce que qu'est-ce que tu veux ? Tu veux te mettre dans une zone de confort. Cette zone de confort, c'est une vie que tu aimerais, qui n'existe pas. Mais tu poursuis, tu veux atteindre ça. Et quand tu as atteint ça, la vie qui change tout le temps vient déranger ton confort. Et alors ce que tu veux, c'est toujours te battre. Contre quoi ? Tu te bats contre la vie. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, parce qu'on se bat contre la vie d'une façon. Surtout pour ceux qui sont dans une grande misère matérielle, ceux qui ne mangent pas à leur faim, ils se battent contre la vie. Mais pour ceux qui ont un minimum, qui mangent, qui ont le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner le soir, qui ont de quoi avoir un minimum vital. Mais eux aussi, ils se battent contre la vie, parce qu'ils veulent toujours avoir plus. Ils se battent parce qu'ils ont peur que tout ce qu'ils ont, il faut qu'ils le sécurisent. Préservent. Ils le préservent. Et ils veulent absolument que ça soit ainsi. Donc le riche reste riche et le pauvre reste pauvre. Et chacun d'entre nous, dans nos vies quotidiennes, ça se passe de la même manière, individuellement, dans un couple, dans notre vie quotidienne. Parce que c'est nous qui avons fait que les choses soient comme ça. – Mais est-ce que quand le citoyen a l'impression que l'État est en train de lui compliquer la vie, par exemple avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, comment il doit se dire ? Il doit se dire que ça fait partie de la vie et qu'il doit, malgré tout, apprendre à vivre cette vie-là et s'adapter, ou se dire qu'il attend que l'orage passe ? Moi, je pense que la seule chose qu'on pourrait faire, c'est juste d'accepter que ce qui est dit te subjugue et tu crois. Et tu penses que c'est vrai. Et tu penses qu'il y a quelque chose pour toi. Il y a quelqu'un qui veut me sauver. Il y a quelqu'un. OK ? Moi, je pense que quand tu auras vu ce mensonge, qu'il n'y a personne qui viendra te sauver. Tout ça, c'est de l'intérêt. Chacun regarde midi à sa porte. Ce n'est pas pour toi, ça. Tout ça, c'est pour te mettre dans une cage et te faire marcher dans un sens pour que tu n'emmerdes personne. Tu comprends ? Que tu ne déranges pas le confort du riche. Oui, mais l'individu, lui, quelle doit être sa posture ? Regarder la vie et de dire c'est la vie, elle est comme ça, je m'adapte, je reviens sur mes prétentions, je suis plus modeste dans ma façon de regarder les choses, d'exiger les choses. Quelle doit être la posture du citoyen lambda ou de la citoyenne lambda ? De toute façon, si on est citoyen lambda et qu'on subit tout ça, il faut se dire que si on subit tout ça, c'est parce qu'on n'a pas vu que tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de s'accrocher. On n'a pas besoin de tout ça pour être bien, pour être en paix. Tout ça ne nous donnera pas la paix. Tout ça te donnera du plaisir, certes. Tu peux aller dans un magasin, si tu as de l'argent, tu as la banque, tu peux prendre tes fruits, légumes, tu payes ton loyer et tu as le plaisir d'avoir une maison avec de l'eau chaude. C'est le plaisir. Mais tout ça ne te donne pas la paix, la paix d'esprit pour que tu puisses accepter l'autre en face de toi. Donc, il y aura toujours une divergence parce que l'autre, il est riche, l'autre et moi, j'ai des difficultés. Tu comprends ? Et chacun se bat les uns avec les autres pour pouvoir avoir dans l'autre ce que l'autre, il a. Eh bien, c'est une énergie que je veux prendre de lui. Donc, il devient esclave parce que je suis dans une position où je peux lui dire viens travailler pour moi pour continuer à me donner de la sécurité. Et le problème, c'est que nous vivons là-dedans, nous nous sommes conformés à ça. La majorité d'entre nous, on est conformes à une société établie, une norme établie et tout le monde rentre dans la conformité. Et c'est le fait que nous soyons conformes à tout ça qui fait que tout se perpétue. Mais si tu n'es pas conforme à la règle établie, tu fais vraiment ce que la vie te propose, la vie te donne l'occasion d'être joyeux. Et alors, si tu n'es pas impacté par tout ça, tu ne seras pas conforme. Mais l'individu, malheureusement, bien souvent, l'individu exige toujours plus. D'abord, qu'on lui assure cette sécurité, ensuite, qu'il ait le plaisir. et là, actuellement, le plaisir, on ne va pas dire que c'est ce qu'il y a qu'on donne gratuitement. Le contexte a changé, surtout pour les plus modestes. Alors, comment doit-il réagir ? Il faut-il remettre en cause sa façon de regarder la vie ou essayer de se battre pour avoir tout ce qu'il veut, finalement ? Si tu te bats pour avoir tout ce que tu veux, tu vas déjà te fatiguer parce que, tu vois, ce que tu auras demain, tu en seras toujours insatisfait. D'accord. OK ? Et en fait, ce combat, c'est ce qu'on connaît depuis la nuit des temps. Depuis Jules César, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Nous voulons garder ce qui nous donne une zone de confort. Tu comprends ? Et cette zone de confort, c'est éphémère. Il faut que tu réalises que cette zone de confort, c'est un désir que tu as dans ta tête et que tu veux atteindre quelque chose qui va te donner du bien-être. C'est égocentrique, ça. C'est quelque chose qui a un intérêt dedans. Et on a tous l'intérêt de se donner du plaisir. Alors, on oublie d'aimer. Et c'est pour ça que le monde est dans cet état c'est parce que beaucoup ont oublié d'aimer. Ils ont oublié d'enlever dans leur récipient tout le mensonge parce que le mensonge encombre pour que l'amour, la joie, la paix, la beauté puissent exister dans nos relations. Et si la beauté existe dans nos relations, peut-être qu'on va voir les choses différemment. Peut-être qu'on va regarder les choses non pas pour que quelqu'un nous sauve, mais pour savoir pour savoir que nous n'avons pas besoin d'être sauvés, pour savoir que nous pouvons, entre nous, nous pouvons vivre une vie merveilleuse. Sauf que le système, la différence, la division, fait qu'on se bagarre entre nous, les uns, les autres, le vacciné, le pas vacciné, le grand, le petit, le riche, le pauvre. Et parce qu'on compare, on compare, on dit, c'est lui, c'est riche, moi aussi, je veux devenir comme ça. Tu comprends ? Toute cette comparaison crée la division. Et chacun regarde le midi à sa porte. Mais, faut-il en vouloir aux individus d'essayer d'avoir la même chose que l'autre, d'avoir une meilleure vie ? C'est là, c'est là aussi que la question se pose. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut apprécier ce qu'on a et vivre avec ce qu'on a. Mais, n'est-ce pas humain ? Et la première, j'allais dire, dans la Genèse, de ce que, et le christianisme, entre Adam et Ève, et après, entre les deux fils, Caïn et Abel, Caïn qui tue Abel parce que, lui, offre des plus beaux, de plus beaux, de belles offrandes à Dieu, alors que, lui, il gardait pour lui des plus belles offrandes et, malgré tout, il était jaloux. Donc, est-ce que cette humanité qui est en nous, est-ce qu'on doit l'ignorer pour autant ? L'humanité, c'est nous-mêmes. Nous sommes l'humanité. On ne peut pas ignorer ça. OK ? Sauf que, l'ignorer te fait cacher la souffrance. Tu ne veux pas voir. Alors que, cette souffrance, quand tu l'as vue, quand tu l'as acceptée, tu as accepté de vivre ça. Parce que c'est une souffrance, tout ça. Les guerres, les gens qui meurent de faim, les disputes entre les rivales, ça cause beaucoup de problèmes, beaucoup d'émotions. Et ces émotions, quand on les a, eh bien, on ne sait pas quoi faire avec. On va accuser l'autre, le rival. C'est lui, c'est parce qu'il est comme ça que je suis comme ça. Donc tu acceptes ta condition médiocre en ne faisant rien pour ça. Mais c'est à toi de ranger ça. Il n'y a personne sur la planète qui pourra arranger ton émotion. Ce qui revient, par rapport à tout à l'heure, ce que disait Guirogé, c'est qu'on ne se compare pas par rapport à soi. On ne regarde pas ce qu'on est et on se dit, il faut qu'on aménage en fonction de ce que nous sommes, avec les moyens qu'on a, dans le cadre et l'environnement qu'on a. On se compare toujours par rapport à l'autre. L'autre, il a ça, je veux ça. L'autre, il est comme ça, je veux aussi ça. Il est habillé comme ça, je veux être habillé comme ça. Il a une belle voiture, je veux la belle voiture. Donc ça nous fait des êtres humains stéréotypés. Et le monde entier est devenu comme ça. Stéréotypé. L'Américain, le McDonald's là-bas, maintenant c'est partout dans le monde entier. Parce que tout le monde veut ce qui nous donne du plaisir. Mais ce plaisir, il est éphémère. Le problème, c'est que tu t'attaches à ça. Et il y a un paradoxe, enfin il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui me fait sourire, c'est la bataille actuelle pour les bouteilles d'huile de tournesol. Et quand on va, actuellement, on a créé donc un manque, on a dit qu'il y a un manque en tout cas, et les gens vont se battre pour aller acheter de l'huile. Et tout le monde pense que l'huile de tournesol, c'est la référence. Alors qu'essayez de comparer, vous verrez que ce n'est pas l'huile de tournesol qui est la référence. En tout cas, ce n'est pas la meilleure huile qui existe. Et il y en a qui sont meilleures et moins chères. Mais malgré tout, à chaque fois que, dans une grande surface, on met une quantité d'huile, en deux ou trois heures, ça disparaît. Mais on n'arrive pas encore aujourd'hui, malgré nos connaissances, malgré notre conscience, on n'arrive pas à comparer, on n'arrive pas à se dire s'il manque un peu d'huile, peut-être on va diminuer la quantité, on a l'occasion de gérer un peu mieux le cholestérol. Non, on va stocker. On ne veut pas arrêter de regarder la vie comme on a toujours regardé. C'est ma zone de confort, moi, avec mon bien-être. et tout le reste doit être comme j'aime. Ça, c'est une propagande de décennies et de décennies de matraquage dans ta tête qui fait que tu crois que c'est ça. Tu dois réussir, tu dois avoir plus et toujours plus. Et ça fait de toi un robot, tu ne sais plus c'est quoi réfléchir parce que tu exécutes tout ça de manière compulsif, tout le temps, tout le temps, de la même manière, sans qu'il y ait une réflexion. Mais cette réflexion, ce moment où tu réalises que tu es un robot, c'est très important ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas réaliser ? Eh bien, on ne veut pas réaliser ça parce que ça nous dérange. Ça dérange tout ce que tu sais, tout ce qui a été matraqué, c'est une zone de confort. Et ce qui est marrant, c'est quand on regarde dans l'histoire, que ce soit l'histoire chrétienne ou l'histoire musulmane, à chaque fois, autour de lieux de culte, il y avait toujours des marchands. Il y avait toujours des gens qui venaient faire du commerce et les autres venaient pour leur plaisir, acheter de beaux tissus, acheter de... Et on voit que l'être humain, depuis que le monde est monde, la seule chose qui l'intéresse, c'est... Au départ, c'était de bien sûr... Il y avait cette posture de vivre. Tuer pour manger, se nourrir pour manger, pour vivre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on essaye toujours d'avoir le plus beau gâteau, la plus belle forme, les plus beaux habits. Et malgré tout, l'être humain croit qu'il est le plus malheureux, alors que, finalement, il ne vit pas. Il essaye de donner une forme à sa vie et qui est plutôt complexe. Et puis, parce que nous sommes dans un schéma où il y a l'insécurité, alors nous faisons en sorte que ce que nous gagnons, ce que nous prenons, nous donne un petit réconfort et nous fait nous sentir mieux. Tu vois ? Parce que j'ai ça, donc je suis mieux, l'outil. Tu vois ? Donc ça, tu as un sentiment de sécurité. Quand on te dit, tu vois, tu as gagné 500 euros de plus à la fin du mois, tu te sens bien parce qu'il y a quelque chose que tu pourras avoir encore. ce sentiment d'insécurité que l'on a, tu vois, est cultivé dans, justement, tout ce que tu peux prendre. Tu vois ? Et, alors là, tu as peur. Tu vis avec la peur parce que cette sécurité, tu as peur de la perdre. Et quand tu as peur de perdre cette sécurité, alors il n'y a plus de sécurité parce que tout arrive et puis ça te bouscule. Donc, toute cette histoire de te dire comment tu dois être dans ta zone de confort, c'est du pipeau parce que la sécurité n'y est pas. Oui, mais tout dépend de ta vision de cette sécurité. Et pour en parler des bouteilles d'huile aujourd'hui, c'est la preuve. Oui, mais cette vision, elle vient d'où ? Non, 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 ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est drôle. C'est que lorsqu'on leur dit on n'aura plus beaucoup d'huile, tout le monde est parti en acheter et tout le monde l'a stocké. Ce qui les rassure, c'est d'avoir 10, 15 caisses d'huile dans la maison mais au moins demain, s'il n'y en a plus, on est sûr d'en avoir. C'est ça. Donc, on se sent bien. Voilà. Donc, on se sent en sécurité parce que, bon, on n'aura pas... le lendemain viendra et puis ça nous rassure que le lendemain ne soit pas quelque chose d'inconnu. Tu comprends ? Mais nous n'aimons pas l'inconnu. Pourtant, c'est l'inconnu qui existe. Fais ce que tu veux, arrange-toi comme tu veux, il y aura toujours quelque chose qui arrivera que tu ne connais pas. Les impondérables. C'est ça. Et nous ne sommes pas prêts à vivre cela. Donc, nous avons fait de notre vie une prison. Donc, ce qui veut dire... On se protège. On doit revenir à quelque chose qu'on a connu, c'est-à-dire vivre des impondérables. Oui. C'est-à-dire vivre aussi dans l'inconnu. Oui. Vive l'instant imprévisible sans que cela ne t'impacte parce que tu n'as pas peur, parce que tu ne cherches pas la sécurité. Tu vis ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la vie. C'est ça la vie. Et nous ne voulons pas vivre ça parce que ça dérange quoi ? Notre zone de confiance. c'est le confort dans laquelle on s'endort. C'est l'habitude, le train-train. Et on aime bien ça depuis des décennies et décennies. Il n'y a personne qui est prêt à abandonner ces privilèges. Et moi, je dis tous ces privilèges que tu as, c'est de la gnagnote. C'est quelque chose que tu ramasses pour te réconforter de tes propres peurs, de ta peur d'être face à toi-même. donc on a peur de se voir en face parce que ce que tu vois quand tu vois l'inconnu, c'est ce que tu es. On se posera la question, on posera cette question à la prochaine rencontre, se regarder soi-même, être face à soi-même. Est-ce que c'est vraiment face à l'inconnu ? Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain. Merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501